Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne canal 10 télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité. On recevra entre autres Nickès Jeanne qui nous parlera de l'histoire de son fils qui était promis un bel avenir professionnel dans le basket, une carrière qui a été brisée par un mauvais diagnostic d'un médecin. On en parlera donc après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 18 avril 2024. On débute avec ce retour sur le passage éclair du ministre de l'Intérieur et de la ministre déléguée aux Outre-mer. A leur arrivée, ils ont rencontré le président de région Guadeloupe. Ce dernier n'a pas manqué de les interpeller sur la mobilisation des planteurs de cannes, mais aussi l'absence de médecins à la désirade. De son côté, Giralde Darmanin, lui, entend remettre de l'ordre avec ses opérations place nette et améliorer la distribution de l'eau potable en Guadeloupe. On est très heureux d'être venus en premier voir le président de la lutte et le conseil régional, qui est évidemment un point très important ici au Guadeloupe, lui apporter de nouveau le soutien amical du président de la République, qu'il connaît bien, et lui dire que nous sommes, après la ministre des Outre-mer, qui est venu, voilà, quelques semaines, venu pour travailler, travailler d'abord à la sécurité des Guadeloupéens. J'ai l'occasion ce soir, avec la ministre, de pouvoir me rendre sur une opération place nette, c'est-à-dire de lutte très forte contre la délinquance à Poitapitre. Nous sommes très attentifs au dossier de l'eau, sur lequel la région met beaucoup de moyens. La ministre porte un projet très important sous l'autorité de M. le Préfet pour améliorer le quotidien des Guadeloupéens. Les choses vont bien, même si, évidemment, elles sont toujours difficiles. Et puis, on en parlait avec le président Chalus, des accompagnements des équipements et des infrastructures très importantes pour les Guadeloupéens. Demain, moi, j'aurai l'occasion de signer une convention pour l'eau, qui concerne le syndicat, donc à la fois pour réaffirmer l'investissement de l'État sur une compétence qui n'est pas la sienne, mais sur laquelle il met les moyens pour faire en sorte que l'eau puisse revenir sans que des tours d'eau à terme soient toujours nécessaires. On a aussi évoqué des questions importantes, comme celle de la santé, avec la nécessité de trouver des solutions pour faire en sorte que des médecins puissent pouvoir exercer. Il a été confirmé qu'un médecin serait affecté à la désirade, un médecin généraliste, dans quelques mois. Que ce soit la ministre déléguée, que ce soit la ministre de l'Intérieur, ils le disent. Médecins de l'encloat de mer, peut-être, aura une réforme. Et nous avons insisté pour qu'elle soit en pro-instruction, en pro-construction des élus, soit impliquée. Nous avons parlé de la continuité territoriale, entre îles, surtout pas au niveau national et Guadeloupe, mais les îles du Sud et la Guadeloupe. Donc il y a un travail qui se fera avec la ministre déléguée. Nous avons parlé un peu du problème de la grève actuellement avec les planteurs. Donc il nous a promis que normalement demain, avec la ministre déléguée, il devrait voir l'usinier pour trouver une solution pour que l'usinier puisse faire un effort. Surtout que la région, je le dis, qui n'avait rien à voir dans cela, c'est impliqué, parce que c'est l'économie, pour accompagner effectivement l'économie du pays. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je comprends que les Français, les Guadeloupéens, en aient marre de l'insécurité, qu'on ne doit pas trouver des excuses sociales à tout le monde. Je suis ici une famille populaire, j'ai été élevé par une maman seule, je ne suis pas tombé dans la délinquance, peut-être parce que ma maman m'a donné des règles. Donc, comme dirait le chanteur, laisse pas traîner ton fils, c'est très important. Donc il ne faut pas laisser traîner leur fils si on ne veut pas qu'il glisse, c'est très fort comme message. C'est aussi à rappeler que la délinquance doit être condamnée. Et moi, je suis là pour rappeler ces éléments très simples, que la sécurité, c'est pour tout le monde, pour tous les quartiers, y compris les quartiers populaires. Et donc, j'ai demandé la multiplication des opérations de lutte contre l'insécurité aux policiers et aux journales. Et pour lutter contre la délinquance, de manière assez superficielle, Gérald Darmanin instaure un couvre-feu à Pointe-à-Pitre pour les mineurs. À compter de 20 heures, les enfants ne seront plus autorisés à déambuler dans les rues. Le ministre souhaite, je cite, faire de Pointe-à-Pitre un petit territoire de 2,6 km², un laboratoire de sécurité républicaine. Et Marie Guévenot et Gérald Darmanin se sont ensuite entretenus avec le président du conseil départemental, Guy Lossbard. « Insertion des jeunes », « Décrochage scolaire », « Continuité territoriale », « Évolution institutionnelle » ainsi que le plan de redressement du CHU ont été abordés. Regardez. On a évoqué beaucoup de sujets sur lesquels le gouvernement et le département travaillent ensemble. Des mesures d'insertion pour accompagner les jeunes, des mesures sur lesquelles on travaille avec le président du département et sur lesquelles on va pouvoir accentuer nos efforts également sur les questions de décrochage scolaire, qui sont aussi importantes. Et puis on a également échangé sur des questions qui tiennent à cœur du président Lossbard, la continuité ou la discontinuité territoriale entre les îles de l'archipel, de façon à voir comment on peut accompagner là aussi les collectivités sur ces liaisons et faire en sorte qu'elles se poursuivent au-delà des horaires auxquels se poursuivent aujourd'hui et permettent à chacun des Guadeloupères et Guadeloupéennes de pouvoir se rendre dans ces îles de l'archipel. Nous avons longuement échangé sur l'évolution institutionnelle, puisque comme vous le savez, il y a eu un congrès au mois de juin. Il était nécessaire de comprendre, de connaître quelle est la perception de l'État et ce que nous avons compris, l'État ira dans le sens de ce que décidera les Guadeloupéens pour que les résolutions qui seront prises lors du congrès du mois de juin puissent se traduire par la suite en des réalisations. Le dernier sujet sur lequel on a aussi longuement échangé, c'est celui du centre hospitalier universitaire qui va être en fonctionnement à l'automne et sur lequel, avec le président, nous partageons en commun le fait de vouloir bâtir une stratégie de long terme pour assurer une pérennité au centre hospitalier. Tout le monde connaît les programmes financiers de trésorerie du CHU et ceux que j'ai proposés, comme vous l'avez entendu, qui puissent avoir un état plein de redressements, qu'on puisse rencontrer le gouvernement d'ici la fin de ce premier semestre et de manière à ce qu'on puisse sanctuariser ce plan et non pas que chaque année qu'il puisse y avoir des subventions exceptionnelles de l'ARS. Il est important que les choses soient contractualisées et nous sommes conscients qu'il y a des efforts qui sont réalisés au niveau du CHU pour une économie de charges et des ressources nouvelles. Et aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer se sont penchés sur la problématique de la distribution de l'eau potable en Guadeloupe et au-delà de ses propres défaillances et sa mauvaise gestion depuis plus de 30 ans, l'État pointe du doigt les mauvais payeurs. Selon Marie Guévenou, 36% des abonnés ne règlent pas leur facture, de quoi sérieusement plomber les projets de reconstruction du réseau et si l'État consent à mettre de l'argent sur la table, les versements financiers au SMGE-AG sont conditionnés à un certain nombre de paramètres. Le premier paramètre, c'était déjà la création en soi du SMGE-AG, mais il y en aura d'autres. En tout cas, la nomination d'un sous-préfet à l'eau en dit long sur la volonté de l'État de contrôler la manœuvre. Regardez. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à une réduction des fuites d'eau que j'ai évoquées pour qu'on puisse faire en sorte que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, en 2025, il y ait beaucoup moins de tours d'eau qu'auparavant. Et d'ici quelques années, qu'on ait un accès à l'eau normal, comme les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes sont en droit de l'attendre. Je tiens quand même à dire, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent grâce à vous, il y a 64% des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens qui payent leur facture d'eau. Ce n'est pas suffisant. Quand tout le monde ne paie pas l'eau, on ne contribue pas à la santé financière du syndicat mixte et on ne contribue pas du coup à la santé financière qui nous permet de réparer les fuites, qui nous permet d'embaucher des gens pour s'assurer que le réseau fonctionne bien. Donc c'est vraiment un effort de tous. Un effort du syndicat sur son fonctionnement qui doit être fait. Un effort de l'État, de la région, du département pour soutenir actuellement la crise que vit l'eau en Guadeloupe. Mais aussi un effort des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes pour que les factures d'eau, elles soient payées. Il y a un objectif, le président du syndicat l'a dit, on doit passer de 64% des familles, des foyers, des abonnés qui payent leur facture d'eau à 80%. Je vais vous dire, l'objectif en réalité c'est qu'on arrive à 100% de paiement, ce n'est pas à 80%. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte que chacun paie sa part. Et si chacun paie sa part, on aura un réseau qui fonctionne puisqu'il sera soutenable financièrement et on sera capacité de réparer ces fuites et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc il faut que tout le monde prenne sa part. Et nous l'État, le gouvernement, on est là pour contrôler que les choses se mettent en place dans les délais que l'on demande, avec le niveau d'exigence que l'on demande. Et c'est pour ça qu'on conditionne notre versement financier à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Et en attendant, les Guadeloupéens ont toujours droit à leur tour d'eau et ce, malgré les annonces et les promesses qui sont faites depuis des années maintenant. Et la mobilisation des planteurs de cannes se poursuit. Ce matin, ils ont bloqué le rond-point de la Boucan à Sainte-Rose. Depuis trop longtemps en souffrance, ils sont déterminés à obtenir un prix d'achat correct pour leur tonne de cannes. 120 euros, tel est le tarif demandé, soit une augmentation de 11 euros pour la ressource. Et ce, quoi qu'il en coûte. Regardez. Jeune, oui, mais ça fait 10 ans que je suis dedans. Malgré les difficultés, je suis dedans encore une fois et on essaie de se battre. Encore aujourd'hui, on perd du temps et on est encore dur à essayer de militer pour notre métier et en vivre. Pas au choix de rotation parce qu'en fait, je crois en la canne. Et du coup, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, parce que je crois en la canne et que je pense qu'il y a des choses à faire. Et même si la canne n'est pas payée, mais on va se battre pour qu'elle soit payée. On sait combien d'argent on va dépenser pour la canne, mais on ne sait pas combien d'argent on va gagner. Et vivre dans une incertitude, ce n'est pas normal parce que même le banquier ne nous regarde pas. Il nous dit, mais monsieur, je ne sais pas quand vous allez payer. Oui, effectivement, il a raison. Donc, on n'aura qu'un programme d'avenir. En tant que jeune, moi, je ne vais pas conseiller un jeune de se lancer dans la canne à sucre tant que les choses ne sont pas résolues. Et la canne à sucre, c'est un pilier, effectivement. Sans canne, c'est des autres cultures qui vont s'effondrer. Effectivement, elle maintient la seule canne en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester dans cette situation. Sinon, que les élus nous disent, que les gardiens nous expliquent que s'il n'y a pas de rentabilité, qu'on arrête ça comme ça. Nous, on cherche quelque chose d'autre à faire pour notre vie, quitte à boyer la canne, quitte à mettre des maisons à la place, mais on doit trouver une solution. Donc, jusqu'à nouvel ordre, oui, notre activité, parce qu'il faut qu'on vive. On n'est pas des mendiants, donc on doit vivre. Donc, jusqu'à présent, on était assez pacifique, mais aujourd'hui, on a décidé de ne pas bouger. Et jusqu'à nouvel ordre, tant que... Oui, c'est bloqué, c'est bloqué pour un moment, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Que le ministre vienne nous voir, on va représenter notre gardel, mais on doit trouver une solution. Je disais, tout le monde travaille pour un salaire. Préfet, président de région, président de département, il n'y a ni salaire à la fin du mois. Nous, on travaille pour une culture, 12 mois. Arrivé au moment venu, on ne sait pas si on aura une rémunération. C'est bien possible. Ça fait déjà plus de deux mois qu'on est en train de parler. Il faut que la situation se règle actuellement. Mais c'est 120 euros ou rien. Un reportage signé Michel Depapes. Et à l'occasion de la fête de la citoyenneté, la ville de Bemahouf a invité les communautés qui peuplent l'archipel à se rencontrer. Le reste, en images. On a l'habitude d'organiser la citoyenneté. Et pour cette édition, on a voulu un peu plus culturel inviter les communautés, différentes communautés qui sont sur nos territoires, afin d'échanger, de partager, de se faire connaître. Il y a un lien entre la Dominique et la Guadeloupe, même à travers, pas simplement à travers de la culture, mais même à travers du peuple de la Dominique et du peuple de la Guadeloupe, parce qu'on est lié ensemble. Une fois, peut-être, il y a des Guadeloupiens qui sont partis à la Dominique, qui n'ont jamais revenu en Guadeloupe, comme il y a des Dominiques qui quittent la Dominique, qui viennent à Guadeloupe et qui viennent à Guadeloupe. Alors, il y a un lien qui date même avant l'esclavage. La citoyenneté, bien écoutez, c'est quand même faire partie d'un groupe, d'une population propre à une commune, à une collectivité, à un lieu, et faire respecter les règles du lieu, et puis un certain nombre de choses autour, et participer à la vie de la commune. La citoyenneté, c'est d'avoir la possibilité de vivre, de montrer vraiment qui vous êtes, même si vous n'êtes pas dans votre pays natal, mais vous êtes dans un autre, peut-être dans un autre environnement, mais ça ne vous empêche pas de vivre la personne que vous êtes. Et ce qui est très important, c'est de ne pas faire quelqu'un changer pour être quelqu'un d'autre. On peut vivre notre citoyenneté, même quand on est dans un autre pays extérieur. Nous sommes d'origine diverse, il faut que nous soyons ouverts aux autres cultures, sans que certains croient qu'ils doivent dominer par rapport aux autres. Quelqu'un seul langue du Capalais, Palais, Abla, Kapalam, Spik, Palais, Papais, Papais, Palais, Poulapais. Un reportage de Solène Fèvre. Et on part maintenant pour l'opération Récré à fruits, au groupe scolaire Hippolyte Coquelles de Mornalo. Le mardi et le jeudi, la municipalité met à disposition des fruits locaux aux enfants, de quoi les habituer, effectivement habituer leur palais au goût bien de chez nous. Une très belle initiative qu'on salue. Regardez. Aujourd'hui, comme la municipalité depuis 2021 et même avant, a décidé de rentrer dans le projet de Récré à fruits qui se passe le mardi et le jeudi. On distribue des fruits locaux aux enfants. Ici, là, c'est pour... Nous sommes à l'école de la Serre. C'est pour habituer les enfants à consommer les fruits locaux. Et notamment parce que les parents leur donnent le plus souvent à manger des sandwiches ou autre chose. Donc, c'est pour leur donner une habitude alimentaire. Moi, j'ai pris une banane parce que j'aime bien les bananes et parce que j'en ai l'habitude de manger. J'aime bien manger des fruits. Comme ça, ça me donne encore plus d'énergie. Tout cela vient du projet alimentaire territoire initié par le ministère de l'Éducation. Donc, nous, nous sommes rentrés dans ce dispositif et c'est très bien. Les parents sont satisfaits. Disons qu'on a deux tonnes de produits dans un mois. Donc, ça fait 1300 élèves. Aujourd'hui, j'ai mangé de la banane et de la pastèque. Et c'était bon. C'est bien, ça permet de manger des fruits, de découvrir des fruits aussi. Mais c'est un dispositif qui peut, pour l'environnement même, parce qu'actuellement, les enfants ont une certaine obésité. Donc, même pour les parents, je pense que ça défait la précarité. Ça enlève la précarité parce qu'ils sont habitués maintenant qu'on donne les fruits aux enfants. Et puis, les enfants sont très satisfaits. Aujourd'hui, j'ai mangé de la pastèque et du melon et j'ai aimé car c'est mes fruits préférés. Et en 1985, Mme Simone Paulin et son mari font l'acquisition de l'habitation Deschamps à Bémao, une bâtisse réputée hantée, ce qui n'effraie pas pour autant cette Sicilienne qui raconte son histoire dans l'ouvrage « Femmes blanches dans une habitation hantée », un roman aux allures d'autobiographie. Regardez. Nous nous trouvons dans l'habitation Deschamps à Bémao, au domaine de Birmingham. Et donc, j'ai eu la chance d'acquérir avec mon mari dans les années 85 cette maison du patrimoine de la Guadeloupe. Et on disait qu'elle était hantée, qu'il y avait tous les soirs le propriétaire qui se promenait autour de la maison. Et c'est pourquoi ce titre, et on le verra dans le livre, a quelque chose à voir avec cette croyance. C'est une page de Guadeloupe. Simone Paulin, arrivée ici il y a quasiment 60 ans, a suivi donc un Guadeloupe PM, alors qu'elle est niçoise, d'origine sicilienne. Donc c'est tout un plan de vie, en même temps que de multiples expériences, une vie chaotique où elle a travaillé dans le show business avec des gens comme Joe Dassin, Gilbert Bicot, Asnavou et autres brelles. Donc on peut dire que c'est quand même un apport culturel pour la Guadeloupe. Elle a également fait beaucoup, justement, dans ce domaine de biomégame où nous sommes. Donc cette histoire, on dit que c'est un roman, mais c'est tellement biographique que je trouve que c'est... C'est un ouvrage dans lequel beaucoup de Guadeloupéens peuvent s'identifier. Elle est le symbole même de la vie en Guadeloupe avec ses difficultés et ses facultés de rebondir chaque fois. Il est vrai que c'est un livre très intime sur la vie de Simone, la vraie vie de Simone, ce qu'elle a vécu. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'elle voulait en faire, c'est la transmission. Simone a 81 ans cette année, j'espère qu'elle les fêtera en août. Et c'est vrai que pour elle, c'était très important de restituer aussi à nous, j'ai envie de dire à ma génération aussi, mais celle-même, celle de ma fille, par exemple. Pourquoi la plume ? Parce que chez moi, on n'écrivait pas du tout dans mon milieu à Nice, donc je suis niçoise, émigrée d'Italie. Et ce sont les fêniants qui lisent, donc je n'avais jamais lu. Et il se trouve que Marie Skondé est venue visiter le centre culturel Terre des Arts Nouveaux. Et nous avons entretenu certaines relations, je ne vais pas trop vous révéler ce soir, mais Marie Skondé nous a écrit une pièce de théâtre avec Firmin Richard que nous avons jouée, qui s'appelle La faute à la vie. Et dernièrement, Firmin a écrit l'histoire de sa vie. Et elle m'a offert son livre, je l'ai lu, et je me suis dit, mais c'est bizarre, je raconte ma vie à qui veut l'entendre, et je pourrais peut-être essayer d'écrire. Et comme il y a eu le Covid, et que je n'ai pas été du tout dérangée pendant le Covid, je me suis trouvée face à face avec moi-même. Et tout d'un coup, le flot de paroles s'est transformé, et ce sont mes mains qui ont raconté cette histoire. Et je reçois maintenant sur le plateau Gérard Poumarou, directeur de l'Archipel. Bonsoir, M. Poumarou. Bonsoir. Avant de prendre des nouvelles, effectivement, de cette salle mythique guadeloupéenne, qui organise d'ailleurs le Festival Jeunesse du 20 avril au 4 mai prochain, je voudrais parler avec vous d'abord de Simone Paulin, puisque visiblement, vous la connaissez. Dites-nous tout. Très bien. Je suis content qu'elle puisse sortir ce livre, déjà parce qu'elle y travaillait depuis longtemps. Et c'est une personne d'une grande âme et d'une grande sensibilité, surtout pour les artistes. Aujourd'hui, on la connaît en tant qu'écrivaine, mais c'est une femme qui a beaucoup accompagné les musiciens depuis autour de minuit. Ça va parler à certains, qui a été un temple du jazz pendant longtemps en Guadeloupe. Donc, félicitations, Simone. Et elle avait effectivement préparé la pièce dont elle a parlé à l'Archipel. À l'Archipel, c'est une pièce qui a été en résidence de création avec Firmé Richard, l'Archipel, avant de partir à Avignon. Il y a de cela quelques années déjà. Alors, Archipel, effectivement, qui est indispensable pour la scène guadeloupéenne. On en manque cruellement, surtout au niveau du Sud-Bastère. On sait qu'il y a eu pas mal de remous au niveau de l'Archipel, au niveau de la gestion, au niveau du financement. Vous avez pu opérer certains travaux. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, l'Archipel était en travaux sur la salle principale. Est-ce que tout s'est bien passé ? Tout a été livré ? Tout va bien ? Très bien. Oui, on a une très jolie salle aujourd'hui. On a pu changer les sièges, la moquette. C'était suite à l'ouragan Maria, en 2017. Donc, effectivement, beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements ont été faits. Beaucoup, beaucoup, entre l'esplanade, l'étanchéité, les sièges, la moquette. Et là, voilà. Et maintenant, on est dans une autre phase encore, la réorganisation au niveau, même, du fonctionnement de l'Archipel. Donc, ça continue. Vous savez, la gestion des structures culturelles, c'est quelque chose de manière que, en Guadeloupe, on a connu le grand centre des arts. On espère qu'il va revenir, d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que, dans une culture, dans une civilisation, ça prend du temps. Donc, on est encore dedans. Chacun y apporte ce qu'il peut. Et c'est très bien. Mais la politique culturelle avance, bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, la politique culturelle. C'est quelque chose qui n'est pas palpable à certains niveaux, mais c'est quotidien. Et en fait, les investissements des collectivités, des mécènes, tout le monde y est. La preuve en est. L'édition, tout avance à son rythme. Parfois, on voudrait que ça aille plus vite. Mais ça avance. Ça avance. On peut dire globalement que ça avance quand même. Le produit a énormément d'artistes au mètre carré. Ça, je le dis, il y a peu de départements français qui ont autant d'artistes au mètre carré. C'est justement la raison pour laquelle les difficultés sont plus grandes, compte tenu du fait que les moyens ne sont pas aussi importants qu'on le voudrait. Donc, vous avez effectivement une enveloppe que vous devez gérer. Il n'y a pas... Ça manquera toujours, comme vous le dites. Il y a beaucoup d'artistes ici qui mériteraient d'être produits. Mais encore, faut-il les financements. Donc, vous deviez travailler justement à la réorganisation de la programmation, apporter un souffle nouveau, tout en restant vraiment ancré dans le local. Mais est-ce que vous avez concrètement vraiment les moyens de vos ambitions ? On n'a jamais les moyens, les ambitions. On a toujours de très grandes ambitions dans la culture. Vous savez, une création, c'est beaucoup, beaucoup d'investissements. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, la réglementation a beaucoup évolué. Elle est très rigoureuse. Donc, il faut la respecter, rémunérer, déclarer. Donc, ça fait que, effectivement, aujourd'hui, on est... Quand on parle au grand public du coût d'une création, on est surpris. Mais c'est le prix à payer pour qu'on puisse rêver pendant une heure et demie, deux heures ou alors pendant longtemps. Mais en tout cas, c'est... L'objectif est... Comme on dit, hein, la culture coûte cher, mais l'inculture coûte encore plus cher. On le voit au quotidien, d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, l'archipel revient avec le Festival Genèse 2024. Ce sera du 20 avril au 4 mai prochain. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la programmation ? Oui, bien évidemment. Il faut savoir que, déjà, en biennale, l'archipel... En ce qui me concerne, j'ai cette passion de la jeunesse, une année, l'année suivante de la danse. Donc, cette année, c'est la jeunesse, effectivement. Donc, nous avons... Nous sommes efforcés d'avoir une programmation avec des artistes du territoire, mais aussi ouvertes vers l'extérieur. Et, par contre, nous avons décidé, mis à part le spectacle que nous produisons à Marie-Galante, je le dis, hein, dans les collèges de Marie-Galante, nous irons à Marie-Galante. Et aussi, le mercredi 24, chez Henri. Sinon, tout se passe à l'archipel et dans ses jardins. Donc, vous pouvez, à partir de samedi, avec un spectacle, surtout qui s'adresse aux adolescents, aux jeunes adultes, Maïwenn, 16 ans et demi, rien que le titre, déjà. Après, Zoé, j'invite vraiment le public à aller faire un petit tour sur le site, sinon de chercher. Nous avons sorti notre saison, notre programme, de se rapprocher de nous et de ne pas hésiter. En tout cas, ce sera la fête aux enfants dans les jardins de l'archipel et dans les murs de l'archipel. Donc, ça commence dès ce samedi 20 ? Dès ce samedi. Mercredi, il y aura une très grosse animation. Samedi prochain, vendredi et samedi prochain, jusqu'au 4 mai. Ce sera la fête à Bastère. Je voudrais ajouter une chose, c'est que ce festival se fait, c'est une animation globale de la ville de Bastère, aussi avec la ville de Bastère qui organise le festival du patrimoine. Donc, Bastère sera en fête à partir du 20 mai jusqu'au 4 mai. Du 20 avril, pardon, au 4 mai. Et on précise aussi qu'il y aura une petite délocalisation à un certain moment parce qu'il ne faut pas trop oublier nos îliens du Sud, n'est-ce pas ? Exactement. Donc, vous allez rendre visite à nos marées galantées. À nos marées galantées le mercredi 24 chez Henri. Merci beaucoup, en tout cas, Gérard Comarron, d'être venu sur ce plateau ce soir, nous parler de l'archipel qui tient bon et qui va effectivement vous proposer le festival Genèse. Ce sera du 20 avril au 4 mai prochain. N'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'archipel pour avoir toutes les dates et tout le détail. Merci encore. Merci à vous. Et voilà, chers fiers et spectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas, effectivement, que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmana, a décrété un couvre-feu pour la ville de Pointe-à-Pitre. Ça concerne les mineurs. Il sera mis en place dès ce lundi. Donc, à partir de 20h, ils ne doivent plus déambuler dans les rues. Il faudra y veiller, n'est-ce pas ? Une bonne soirée à vous. On se retrouve demain. Bisous tout le monde. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir, nous allons rencontrer Nikès Jeanne qui nous parlera de l'histoire de son fils, Jonathan Jeanne, qui avait un bel avenir promu, effectivement, dans le basket professionnel. Il a été mal diagnostiqué, ce qui a mis fin, effectivement, à sa carrière. Il nous en parlera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir. Et ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je n'oublie pas le dicton. Bonsoir à Joyce Gabo, à Liff et Linn. Bonsoir à Maggie Delaney, à Marie-Hélène Bores. Bonsoir à Naïssa Bélair, à Sophie Di Bibinette. Bonsoir à Gilbert Montagne, à Thalia Mdor, à Franck Abar, au général. Bonsoir à Don Luciano, à Claudie Giraud-Girard. Bonsoir à Fabien Média 9-7. Et ce sera tout pour ce soir. Alors, on va chercher un petit dicton dans notre Bible créole français. Alors, langue à forme, c'est balayer la riz. La langue des femmes est un balai de rue. Pour les femmes, tout est sujet à comérage. Je dirais que pour les hommes aussi de nos jours. On se retrouve après la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...